Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Star Wars Knights of the Old Republic Où on est finalement à la suite de l'épisode précédent Donc tranquillement, pépèrement, tout ça, tout avance C'est ok, je crois que je l'ai vidé celui-là, c'est pas la peine Ego inférieur, bah go ! Ah, donc là il y a une mine Est-ce que toi, tu sais gérer les mines ou pas ? Tu ne sais pas gérer les mines, et toi ? Ouais ! Elle est bloquée dans Carf, c'est une conne Ah voilà, désarme-moi ça Voilà, on est bien là Juste, on est rentré dans les égouts, faudrait que je sauvegarde Pour éviter d'avoir à refaire ça, ce serait chiant Hop, je m'en doutais Boum ! Oui, je me déçois moi Frappe ! Frappe ! Frappe ! Bon apparemment, ça ne va servir à rien de lui envoyer une grenade à ce chien Un Medipax, c'est bon ça En avant ! Déluge de la République ! Moi je fais un de tes fées. T'as rien sur toi. Ah, mission. C'est une mission pour toi. Voilà, merci. Les oeuvres de panier. Je vais en aller dans la terre promise. Récupérez, tac. Le Doroid, c'est bien aussi. Ouais, mais là il me sert à rien. Je ne vais pas le réactiver de suite. L'intérêt ne serait pas là. Parce que vu que j'ai déjà tué... Laissez-moi passer ! Vu que j'ai déjà tué le t'enculé. Mais il y a quelque chose. J'ai cliqué 10 fois dessus. C'est pas dégueulasse ce qu'il a. Alors, on va y voir, ici. Ah ! Bon, va go ! Sui ! Sui ! Pourquoi je suis mort ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, la commande... C'est un chef. Très bien, je vois le genre. Ouais ? Putain ! Charger la partie. Oui, les égouts... Allez, hop, c'est parti. On n'a pas de temps à perdre. Putain, je suis dégoûté qu'il m'enculait aussi facilement. J'avais pas vu qu'il y avait un chef. J'ai pas été assez prudent. Ok, bon. Inutile. Bon, on y va, on encule tout le monde. Bam ! 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 C'est là ! C'est là ! C'est là ! C'est là ! Ouais, ouais. C'est là ! On était passé à droite pour commencer. Donc allons-y. On est tous dans le même ordre. Je me souviens de quand j'ai fait la vidéo. À un moment donné, la mission qui termine les combats, elle s'était mise à bugger. Elle a duré au moins 5 minutes. C'était très très long. Vraiment. C'était un watch, j'ai dû éteindre les musiques parce que j'en joue. Alors, mission, ma grande. Rends-moi service. Et hop ! On va récupérer absolument tout. Et ensuite, on save. Oui. Merci, mission. Tac. Cadavre de Banny. On récupère. Tout va bien. Casse-toi. Ok. Et maintenant, on fait sauvegarder la partie. Les dégouts. Save. Save. Merci. Oui. Le chef. Tac. Euh... On va reculer. On va laisser s'attaquer entre eux. Apparemment, ils me veulent m'inscrire. Jette. Compétence. Euh... Persuasion. J'aime bien. Et hop. Tac. Tac. Un don. Un don. Un don. Combat. Duel. Ajouter un don. Tac. Accepter. Pardon. Ok, il y a un mort déjà. Trop bien. Je fuis. Je fuis. Je fuis. Je fuis. Euh... Non. Je fuis. Mais... Je fuis. Je fuis. Il y a... Pas de problème. Hop. Non attends. Euh... Non. Comment on fait ? Euh... Je sais plus comment on fait. Mais j'ai Donc Le chef est chiant à buter Faut s'en souvenir Le chef est très chiant à buter Il va falloir que je gère autrement Il va falloir que je gère autrement On va avancer Au pire, si jamais je dois retomber dessus, je retomberai dessus Mais pour le moment on va avancer Et on va se taper les raccoules, c'est aussi bien Allez, tu t'aides là On est bien D'accord Après c'est bien dessus Il y a encore une Voilà Il y a quoi derrière cette porte Ah Un squelette Une pièce détachée Ok, bon Je fais une bêtise là, non ? Une à gaz Ok, ok, ok Ok, tac Quoi ? Pousse toi mec Pousse toi mec Pousse toi mec Merci mec Ok Ok Hein ? Hein ? Ok, donc là il y a des raccoules Non, ta gueule J'essaie de voir un peu où est-ce qu'on peut avancer Je me laisse des choix, vous voyez Patrouilleur gamoréen Voilà En fait le problème c'est qu'il soit plusieurs Les connards Voilà, on est pas mort Ce qui finalement en soit est une très bonne nouvelle Ok Ok Putain mais là-bas J'ai oublié de récupérer ça Je suis bête un peu Un médipack Vas-y j'en mets un J'en mets un et on voit ce qu'il va se passer Ok Qu'est-ce qu'il y a ici ? Oh, on va laisser ce titre Excusez-moi, il y a Google qui pète un boîte Il m'entend parler Du coup il me casse les couilles Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Ah, ok, bon Tout va bien Tranquille On va pas attaquer Mais attaque ! Il est con Tu es là, tranquille Il attend que ça se passe Non mais vas-y Ok Bon, on en a trouvé des choses Je suis en train de me dire un truc Est-ce que je prendrais pas mes Les Comment ça s'appelle ? Les pièces détachées Pour dire d'aller D'aller enculer leur chef Ça peut s'avérer être intéressant Je pense Trop tard On va attendre Let's go On a pas fini les mecs hein On a pas fini les mecs hein Ouais Bien Bien En avant, à l'attaque ! Après ça va tomber sur des bracassés donc c'est ok Donc là il y a personne qui a quoi que ce soit Et toi t'as quelque chose ? Non Non Ok Pour l'instant ça se passe plutôt bien C'est chiant qu'il fallait enregistrer aussi souvent Ça va Donc là ok, donc là c'est une sortie Très bien Paf C'est bien je suis en train de faire la map Est-ce que si je fais M ? Non Le M ça ne me donne pas la map C'est chiant un peu mais euh Ok Tranquille Ah il me porte des égouts ici C'est très bien ça Bichette On a besoin de toi Hop ok Très bien J'arrive à le bar hein Je sais que c'est toi là C'est pas le Il est derrière une autre porte mais genre juste à côté Je crois Oui Euh Ça c'est le jeu de la save quoi c'est euh Cadavre squelettique Ah mais je suis déjà passé par ici non ? Ok donc il faut vraiment que je passe par là-bas Donc maintenant qu'on est là On va essayer de rebattre le chef Mais cette fois-ci avec un Un mec en plus dans la team R'activer Ok ça Tac On va utiliser le système de visée Activer les boucliers Ça peut être 5 de plus Activer le mode patrouille Tac Il me reste 3 J'ai pas assez Ok À l'attaque À la tasque Bah bien sûr Je sais même pas si j'ai bien écrit c'est pas grave Allez Oui Tu m'as vu Hop Soldat de lit Gamoréen Tac Boum Ça c'est ok Maintenant Oui Ha ha Ça fait mal Le chef est là Le chef est là n'est-ce pas ? Putain Euh... Merde euh... Boum ! Très bien Euh... À l'attaque Ok Voilà Putain J'ai géré Il m'a touché une fois mais ça ne s'est même pas senti quoi Ok Toi t'as quoi ? Toi t'as quelque chose aussi ? C'est avec la vieille et quoi ? Et quelqu'un derrière... J'ai oublié quelque chose derrière ou pas du tout ? Ah mission tu casses les couilles la barre toi ! Ok Bah écoute J'ai envie de dire c'était une attaque... Propre Alors Regardez-moi ça C'est une de ces vieilles séries de Manuel Pas de votre chiffre et l'humain Les égouts sont le seul endroit où vous verrez un truc de genre sur place J'ai mis les voix ultra fort par rapport aux... aux musiques Mais euh... J'en ai déjà vu avant J'ai mis au point un petit dégui qu'il devrait s'en faire Je suis contente de te voir aussi Zalvar Tu ne pensais pas que j'allais t'oublier non ? Mission et Zalvar, ensemble pour toujours ! Mais laisse-moi me présenter Permets-moi de te présenter cette personne Sans qui je n'aurais jamais pu te sortir de là J... euh... Jaden Crawford Avis on rencontre toi Merci, merci Tu es sûre de toi Zalvar ? C'est sérieux frère ? Faut aussi arrondissement Faut mieux qu'il l'appelle frère Tu ne devrais pas contager à la légère Ah... 우리나라 Un petit déjeuner Un petit vin 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 Zalbar déclare qu'il vous doit une dette de vie de vous. C'est bon, j'ai compris. C'est un événement. Vous allez allumer ce que ça veut dire. Ce mot de venu, c'est-à-dire que ce tapis là sur pas doit me suivre jusqu'à la mort. C'est un serment de loyauté, quoi. Une dette de vie et le seulement le puceau lamelle qu'un Wookie fiscal. Il restera à vos côtés pour le reste de votre vie. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, Zalbar sera avec vous. Ça donne l'ordre pour moi d'accepter le serment. J'aurais aimé de lui dire, t'es un pote, frère. Je vais vous connaître aussi. Je vais Où va Zalbar. Je n'ai presque perdu une fois, mais ça n'arrivera plus. Je vais bien finir par me réveiller, ce serait trop drôle. Bah ok, vas-y. On verrait que je vous vois toujours une entrée secrète dans la base bulkar. C'était le marché, n'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas, je connais une porte dérobée vers ce repère de Rakaï. Bon bah, let's go. Il vaudrait mieux que je vienne avec vous. Les bulkars ont placé un bouclier d'énergie pour éloigner les habitants des églises. Je suis l'une des rares non-bulkars de Paris à pouvoir vous faire traverser. Je ne me souviens pas exactement comment y aller, mais je sais que c'est quelque part dans les églises. Le nord-est, si ma mémoire évole. J'espère juste que le rencor n'est plus là. Pardon ? Et puis il y avait un rencor qui léchait dans ce coin des églises. En gros, il mangeait tout ce qui lui tombe sous la pâte. Quoi ? Il mangeait tout ce qui lui tombe sous la pâte. Heureusement, les rencor sont un peu stupides. J'ai réussi à lui filer dans les pattes une fois, alors on trouvera bien un moyen, à moins que vous lui ayez changé d'aide. Non, t'inquiète. Très bien, alors c'est parti. Comme je le disais, c'est quelque part au sud-est. Cherchez le bouclier et nous saurons que nous approchons. Oui, je sais où est-ce qu'il est. Ah, je vois un groupe, souvenez-vous, que vous ne pouvez jamais avoir devant moi. Oui. Ok. Vous pouvez changer le compétition du groupe. Oui, ça je sais. Hop. Ah non, mais moi je garde lui. Ok. Quoi ? Allez, hop, un petit niveau. Ok. Oui. Je vais garder mon niveau pour une prochaine fois, je pense. Tu sais, je ne le fais pas écrire, c'est un problème, non ? Alors. Oh, bordel ! Il qui pète un watt. Très bien. J'ai un talent dans la sécurité. Ça va marcher. Je crois que si on fait au pire. Tu vas t'ouvrir, oui ? Ah, intéressant. Vraiment très, très intéressant. On va voir si ça s'ouvre. Pas de problème. Il l'est eu. Ah. Mais what ? Tu vois ? Tu vois ? Ah, la pute, vous me reste dessus, putain. voilà on va me remettre un peu de vie tout de même compétences en informatique c'est bien voilà et bon allez on commence la démolition les dons tac ajouter donc accepté sauvegarder regardez le tapis c'est bien le tapis il me reste encore un tout petit peu de temps on va ouvrir les cadavres et essayer de trouver l'entrée c'est bien l'entrée c'était la porte qui menait directement à l'alba je crois que j'ai buté absolument tout le monde dans les égouts non ça je vais le garder parce que si effectivement par contre c'est bien raté mes attaques après ils ratent tant mal aussi c'est que je vous propose de faire maintenant ce que je vous propose de faire maintenant c'est d'aller en rendre des missions qu'on a dans la ville souterraine et ensuite on va en reprendre les égouts puis on observe la base du car dans les prochaines épisodes comme ça nous ça nous fait rendre plusieurs missions donc on est bien la gueule lui il n'y a pas l'effet d'attaquer mais du coup ça veut dire que les ragoûts reviennent encore et encore c'est chiant ça par contre complexe diamérien veracité souterraine champ de force donc ok tac 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 pouf très bien je me suis pas trompé je suis content de voir que ça se termine plutôt bien j'ai terminé le sauvetage de zalbar enfin on a terminé le sauvetage de zalbar on a aussi réussi à récupérer ce qu'il fallait récupérer pour les bannis je pense qu'on a pas mal avancé vraiment bien que ce jeu soit très long genre vraiment avant de devenir un jedi d'au moins 5-6 heures de jeu quand même ça c'est affolant et je me souviens que 5-6 heures de jeu c'est fou rappelle vous pouvez utiliser un système de déplacement rapide non mais je vais pas si je m'en foutais quoi quand je voudrais retourner à ma base je te le ferais savoir ah si ça va peut-être être utile on va rendre plusieurs missions non les missions d'en haut on peut les rendre plus tard c'est lui non c'est pas lui c'est lui là hop rukil mon ami encore une fois merci tiens c'est ce que je craignais alors elle rejoint la liste de ceux qui ont donné leur vie au service de notre cause mais bien que ces nouvelles ma triste il y a encore autrement un apprenti vous avez montré que vous étiez digne vous devez être le flambeau de notre chemin ou de confondre avec quelqu'un de vous êtes marqué même mes vies je suis vu vas-y m'emmerde vous mettrez pause au pire la grande il as mais la vas-y beaucoup d'hommes et de femmes courageux ont été bannis vers les souterrains pour avoir participé à la rébellion vous vous attendiez à quoi s'ils pouvaient le faire sans risque les nobles tarisiens enverraient leur propre mère ici pour se faire de la place dans la ville haute les légendes parlent d'une colonie autosuffisante fondée juste avant la famine et perdue pendant la guerre civile un paradis au-dessous des souterrains ou des domestiques droïdes pendant de longues années j'ai cherché la terre promise de même que mon grand-père et mon père l'ont fait avant moi quand je suis devenu un vieux cela m'a tout l'air d'une légende un mythe auquel les gens d'ici se raccrochent pour ne pas sombrer dans le désespoir j'ai rassemblé beaucoup d'indices faisant allusion à son emplacement mais je sais que mon père et mon grand-père avaient chacun leur propre cela peut-il être vrai ? oui oui bien sûr maintenant je comprends tout cela prend tout son sens vous avez fait une grande chose un acte désin... Rukil ? qu'est-ce que tu veux maintenant ? nous raconter d'autres fables sur ton paradis caché qui attend juste d'être découvert ? vous ne pouvez pas continuer à penser que ce ne sont que des fables après avoir vu ce que je vous ai apporté Gendar regardez ces journaux non ce n'est pas possible est-ce vrai Rukil ? est-ce que ces renseignements sont exacts ? je vous jure que tout ce qui est consigné dans ces journaux est vrai Gendar on dirait qu'ils sont trop gênés derrière je vous avais dit que je la trouverais l'entrée se trouve loin d'ici Rukil il nous faudra des semaines pour nous y rendre peut-être même des mois sans compter que nous devrons traverser de nombreuses zones infestées de raggul je ne nie pas que le voyage sera dur Gendar mais ça vaut encore mieux que la vie misérable que nous menons ici voilà qui est sagement parlé Rukil nos réserves de nourriture sont plus que suffisantes en ce moment et nous pourrions partir dès la tombée de la nuit je vais dire aux autres de se préparer au voyage merci encore une fois je vais vous dire adieu car je crois que vous ne puissiez pas venir là où nous allons le voyage vers la terre promise est long et laborieux ouais tu mourras avant d'y arriver ça va vous en dire peut-être non je ne peux demander cela le voyage prendra de nombreuses, nombreuses semaines et ceux qui feront le voyage ne pourront pas retourner en arrière c'était le dernier secret de la terre promise quand la colonie a été créée elle a été de telle sorte que les gens puissent y venir volontairement mais sans jamais pouvoir repartir cela devait assurer le secret du projet nos chemins se séparent ici je sens que vous n'avez pas encore choisi votre destinée mais le destin de mon peuple est d'arriver au terme du long voyage qui se trouve d'accord, bisous, au revoir et hop, paf, tout est vide les gens se tirent et tranquilles on aura au moins fait quelque chose de bien voilà c'est vide maintenant il n'y a plus personne genre même pas une pétasse à baiser rien par contre ils ont laissé ouvert donc s'il y a des ragoules, je vais me faire enculer le fion quoi bon, moi je vous fais des bisous putain, arrête d'appuyer sur les mecs, je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode des bisous tout le monde, salut